Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Deadpool en édition combo Blu-ray DVD. C'est de Tim Miller avec Ryan Reynolds, Marina Baccarin, Gina Carano, TJ Miller et Ed Skrine. C'est un film distribué par 28 Century Fox et sorti en magasin le 10 mai 2016. Wade Wilson, qui est un ancien membre des forces spéciales, découvre qu'il est atteint d'un cancer en phase terminale. Devant sa fin imminente, il accepte de suivre un traitement mis au point par le machiavélique Ajax. Grâce aux procédés génétiques, le jeune homme devient un mutant doté de la capacité de guérir ses blessures instantanément, mais il est complètement défiguré. Pour interrompre les expériences qui vont le transformer en esclave, il s'évade du laboratoire secret. Wade Wilson cache la laideur de son visage avec un masqué en dose, un costume rouge, et sous le surnom de Deadpool, il se lance à la poursuite du malfaisant Ajax et de sa bande. Donc, Deadpool est un film qui va beaucoup plus loin que les autres films de Marvel, qui sont offerts, que justement les différents studios ont offerts au fil des années. Donc, on le remarque immédiatement dès le générique du début, lorsqu'on lit les commentaires, qui sont vraiment très drôles, au lieu d'indiquer le nom des membres de la production, comme on a la bombe sexuelle, le méchant britannique ou le comique de service. Le fait que Deadpool brise le quatrième mur en parlant directement au spectateur, puisqu'il est conscient qu'il est un personnage, mais ça permet justement un autre niveau d'humour en écorchant au passage des super-héros d'autres films, des acteurs et même le studio en tant que tel. Je ne veux pas trop en dire pour éviter de brûler vraiment des punchs, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, ils sont pratiquement tous efficaces et savoureux. C'est vraiment un humour qui est dédié uniquement aux adultes, parce que c'est très salace, vulgaire dans les propos, mais en même temps, ce n'est pas nécessairement déplacé, parce que Deadpool est connu pour ce genre de commentaires. Un autre point qui fait que ce n'est pas un film pour enfants, c'est sa violence très graphique, des têtes coupées, un corps humain qui s'écrase en bouillie sur un panneau indicateur sur l'autoroute, sont des exemples qu'on peut voir dès les premières minutes du film. Ryan Reynolds est vraiment excellent du début jusqu'à la fin, il n'hésite pas à rire de lui-même en tant qu'acteur, et bien sûr le reste de la distribution, mais ils font quand même un très bon travail sans trop se prendre de place, afin vraiment d'en laisser le plus possible aux personnages que tout le monde veut voir. Deadpool est un mutant avec des pouvoirs sensiblement pareils à Wolverine, il fait même référence, et on peut même voir la maison du professeur Xavier, et également deux X-Men qui prendront part à l'action, soit Colossus et Negersonics Teenage Warhead. Donc je ne serais pas surpris que la Fox propose un film avec les deux univers, qui vont s'entrecroiser davantage dans un futur quand même assez proche. J'ai quand même une petite déception pour la dernière partie du film, qui ressemble plus à un film de Marvel classique, ce qui rend le film de Deadpool rafraîchissant et différent, et quand même moins présent dans la dernière partie. Visuellement, cette édition Blu-ray est superbe, les détails et les textures sont clairs, sont précises, même lors des nombreuses scènes d'action. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais DTS HD 7.1, français et espagnol 5.1 pour l'édition Blu-ray, et anglais 5.1, français et espagnol stéréo pour l'édition DVD. Les deux éditions ont une piste sonore anglaise de DVS 5.1, avec des sous-titres en anglais, français et espagnol. Pour les suppléments, on retrouve des scènes supprimées ou allongées. On a des bloopers, on a ensuite From Comics to Screen to Screen, qui est un documentaire d'environ 1h20, qui regroupe beaucoup de sujets sur la production, incluant les origines et les effets spéciaux. On a deux commentaires audios, incluant Ryan Reynolds et le réalisateur Tim Miller. On a une galerie d'images, on a une tonne de vidéos promotionnelles et de bandes-annonces qui ont fait un buzz sur le web avant la sortie du film au cinéma. On a une copie DVD ainsi qu'une copie digitale. Deadpool est un long-métrage différent, drôle et rafraîchissant. Je tiens à le répéter, c'est vraiment un film pour adultes seulement, puisque les propos sont vulgaires et sanglants par moment. Je vous invite à regarder le générique animé qui est tout simplement savoureux, en plus d'avoir une scène post-générique. Bref, un film de super-héros à ne pas manquer, et bien sûr, vivement la suite. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.